Et alors, on a un nouveau ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui promet de prendre ce problème à bras-le-corps, qui promet des évolutions réglementaires et législatives. Quel regard vous jetez sur ces premières annonces ? Bruno Retailleau est sans doute sincère. Il a écrit tout ce que j'ai écrit aussi, dans l'ensemble, vous savez, si on prend toutes ces personnalités, du Rassemblement National à Bruno Retailleau, on a tous écrit la même chose depuis des années, avec des propositions très précises, qui ont été inspirées souvent par les mêmes experts. D'accord ? Simplement, Bruno Retailleau, il n'est pas maître du jeu. Il a un ministre de la Justice qui l'a désavoué le soir même de sa première interview. Il n'a pas désavoué, il lui a juste rappelé un principe fondamental, qui est que la justice est indépendante. Mais c'est faux, la justice est indépendante dans le cadre des lois que le peuple décide. C'est quoi ce truc ? La justice est indépendante ? Oui, bien sûr, heureusement. Non, mais dans le cadre des lois décidées par le peuple français. Mais à partir du moment où vous avez Didier Migaud, qui est un homme respectable, qui lors de son investiture dit « rend hommage à Christine Taubira », qui n'était pas un modèle de fermeté en matière judiciaire, et où il répète partout « je suis socialiste et moi, je vous dis que la justice est indépendante », « circulez, il n'y a rien à voir », et première sortie... » Non, il défend son institution. Mais non, il ne défend pas l'institution. Entre Bruno Retailleau et Didier Migaud, on ne sait pas qui va l'emporter pour l'instant. Vous jugez ça ? Il défend son institution, ça veut dire quoi ? C'est le gouvernement de la France, face à un problème d'ordre public et de contrôle migratoire fondamental. On pourrait espérer... Il ne s'agit pas de défendre le ministère contre un autre. Il s'agit d'avoir une politique cohérente, police-justice cohérente, qui permet de reprendre le contrôle du pays. Mais ce sont les députés, M. Dupont-Aignan, qui votent les lois. C'est-à-dire qu'en réalité, on désigne souvent les juges. Les juges peuvent être politisés, mais enfin, ils appliquent la loi. La police, elle agit dans le cadre de la loi et des règlements. Enfin, le pouvoir législatif, le pouvoir réglementaire. En fait, ceux qu'il faut désigner, si on doit désigner des responsables, c'est plutôt ceux qui ont voté des lois inimplicables, non ? C'est pourquoi j'ai combattu ces lois, et c'est pourquoi ce gouvernement ne pourra rien faire, puisqu'il est issu principalement de l'ancienne minorité qui était avant une majorité. Et donc, on voit très bien que Bruno Retailleau, malgré toute sa bonne volonté, va faire ce qui est désastreux pour le moral du pays et pour l'estime des Français, c'est-à-dire qu'il va dire des choses très justes, mais il ne va pas les faire, puisque le ministre de la Justice qui a la clé dit exactement l'inverse. Donc, il faudra bien qu'il y en ait un qui s'en aille. Merci. Merci.